Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une enseignante de collège me demande comment est-ce que je peux travailler avec mes collègues dans le cadre de projets communs. Et donc je vais répondre à la question. Donc c'est une excellente question parce que c'est très important de travailler avec les collègues d'abord, et puis aussi parce que ça permet de bien permettre aux élèves de mémoriser ce qui est vu en cours, parce que justement c'est vu à plusieurs reprises dans plusieurs disciplines. Donc je vais essentiellement passer par quatre disciplines différentes. Je vais parler de l'histoire-géographie, mais également des mathématiques, de la SVT et de l'EPS. Donc vous pouvez imaginer avec toutes les disciplines, mais je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Donc pour commencer avec l'histoire-géographie, souvent ce que je vois dans les projets communs anglais histoire-géographie, c'est des projets qui tournent autour, par exemple, du monde romain. Et donc dans les programmes d'histoire-géographie, on voit l'expansion du monde romain, etc. Et en même temps, le professeur d'anglais, il voit par exemple le mur d'Adrien, etc. Ou l'importance de la langue latine dans la langue anglaise. Donc ça c'est une première idée. Il y a aussi des idées qui tournent autour de l'esclavage. Et donc l'esclavage dans le programme d'histoire, et puis également l'esclavage aux Etats-Unis, etc. Donc en géographie, souvent ça va être des thèmes qui vont être développés dans le cadre d'un appariement. Et souvent, quand vous avez un appariement avec un autre établissement d'un autre pays, vous allez un peu plus loin que je dis, les élèves vont dire un peu plus que « my name is » et se présenter. C'est intéressant de créer quelque chose autour de la ville dans laquelle vous êtes, et de permettre aux élèves de comparer leur ville avec la ville avec laquelle ils sont apparillés. Et donc de faire un travail autour de la géographie, des lacs, des montagnes, de la région, etc. Et donc ça, ça permet de travailler avec le professeur d'histoire-géographie en même temps qu'un projet d'appariement. Après, en mathématiques, les choses que j'ai pu voir qui étaient vraiment très drôles et qui marchaient très bien, c'est quand le professeur d'anglais voit ce qui se fait en mathématiques, par exemple au niveau du calcul, le calcul mental, etc. Et en fait, le professeur fait la même chose en anglais avec un défi. Avec un défi temps, avec un défi résoudre le plus d'équations, etc. Mais tout en anglais. Et donc, en fait, c'est le groupe qui arrive à faire le calcul, où chacun doit trouver la réponse et la donnée en anglais, avec une petite tablette sur laquelle l'élève écrit, etc. Donc ça, ça marche bien. Et les élèves adorent, parce qu'il y a à la fois le côté défi, il y a le côté anglais, et puis il y a le côté mathématique. Donc ça, ça marche très bien. En SVT, pensez à des domaines qui sont en commun entre votre discipline et la SVT. Et j'ai une pensée particulière pour le thème des tremblements de terre. Donc par exemple, c'est quelque chose, donc il faut vérifier que c'est dans les programmes de SVT, mais tout ce qui relève de la terre, et voir comment vous pouvez l'exploiter dans d'autres pays anglophones. Et donc notamment, je pense aux tremblements de terre en Nouvelle-Zélande, et l'impact que ça a pu avoir sur la population ou la construction de la ville, etc. Donc ça, c'est intéressant de trouver un thème qui est en commun. Et là, en l'occurrence, les tremblements de terre. Donc imaginez aussi les volcans, etc. Et puis en EPS, souvent il y a des projets communs, parce qu'il y a des sports anglophones que le professeur d'EPS aime travailler avec ses élèves. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire un extrait d'un film tel que Invictus, avec le rugby en Afrique du Sud. Et puis en même temps, le professeur d'EPS, il fait un travail autour de sports anglophones. Donc je ne sais pas si les professeurs d'EPS travaillent le rugby, mais on peut très bien imaginer, il y a des professeurs d'EPS, je sais, qui travaillent sur des sports qui sont typiquement anglo-saxons, et donc voir avec le professeur d'EPS comment il peut à la fois intégrer ça dans son cours, et vous, vous pouvez l'intégrer dans le cadre d'une thématique culturelle telle que l'Inde, ou l'Afrique du Sud, ou l'Angleterre, ou les États-Unis. Voilà, donc c'est une excellente question, et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à la mettre sous la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation, et à bientôt, au revoir.